En Périgord, c'est l'un des temps forts de l'année. Le traditionnel marché aux truffes de Saint-Alvers débute enfin. Les acheteurs viennent de tout le département et même au-delà. Simple gastronome, restaurateur ou négociant se sont précipités sur le fameux diamant noir. Nous on les cherche à la mouche, donc elles sont mûres, elles sont moins colorées à l'intérieur. Voilà, elles sentent mais ce n'est pas encore des odeurs qui n'ont pas beaucoup de maturité on va dire. Ce passionné vient du Lot, son choix s'est porté sur 600 grammes de tuber mélanosporum. Pour ce spécialiste, ces truffes d'automne se sont négociées à un tarif intéressant. Le prix va bien, moi j'ai payé dans les 400 à 600 euros. D'après moi, on s'est commencé trop tôt mais bon, c'est la saison qui démarre. Elles ont un peu moins de parfum mais elles sont bonnes quand même à la consommation. Sur le marché de Saint-Alvers, le prix de la truffe varie d'une table à l'autre. Un tarif fixé selon la taille et le poids. Une vente qui tient compte aussi de ce qui se passe ailleurs, en France. Vu que la truffe est quand même rare, puisque dans le sud-est il n'y en a pas, nos producteurs ont jugé qu'ils maintenaient les cours moyens entre 600 et 700 euros le kilo. Ce qui me semble tout à fait correct. Même la catégorie 2 était satisfaisante. Début décembre, d'autres marchés comme Sarla ou Brantum ouvriront à leur tour leurs ventes au public. L'or noir du Périgord subira progressivement son habituelle inflation jusqu'à 1000 euros le kilo au cœur de l'hiver. Merci. 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 Merci.